Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Neslène, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres. Le président Teboun qui reçoit de nombreux messages de vœux de ses homologues de par le monde. Il met en avant la confiance renouvelée par le peuple algérien. La Cour constitutionnelle n'a reçu jusqu'à présent aucun recours. Elle continue à assurer la réception des PV des commissions de Wilaya. Intempéries à Bachar, l'une des régions les plus affectées. Le recensement des familles sinistrées a commencé aujourd'hui. Le barrage de la région a séché ces derniers temps a fait le plein à l'occasion de ces dernières pluies. Ahmed Attafouker pour discuter de la question palestinienne au niveau ministériel de la Ligue arabe. Les médias étrangers continuent à occulter les vérités à propos de Raza. D'autres font éclater des scandales de l'armée sioniste. Et puis sport football, calme 2025, veille de match pour la sélection nationale. Elle affrontera demain en Monrovia son homologue libérienne. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjit Boune, fraîchement réélu à la tête du pays pour un nouveau mandat quinquennal, continue à recevoir les vœux des dirigeants du monde. Mais avant, l'ancien président, Liam Inzelwell, qui l'a félicité aujourd'hui pour cette confiance du peuple qui lui a été renouvelée pour cinq ans. Le représentant des travailleurs algériens, le secrétaire général de la centrale syndicale Amal Taïdoud, estime de son côté que cette victoire est largement méritée. Elle permet au président de poursuivre tous ses projets de développement. À l'international, les vœux continuent de fuser. Le roi d'Arabie Saoudite et le prince héritier, respectivement Salmane, Ben Abdelaziz et Mohamed Ben Salmane, ainsi que l'émir du Koweït, Mashal Jabbar Sabah, souhaitent succès santé développant au pays. Le président des Émirats, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, a également transmis ses félicitations, tout comme le président français Emmanuel Macron, lequel a mis en avant les relations exceptionnelles qui lient des deux pays dans de nombreux secteurs. Le président français insistera sur le dialogue essentiel entre les deux pays. Le président mauritainien Mohamed Wolde, Cheikh Al-Raznaoui, a lui aussi transmis un message de félicitations au président Tebboune dans son parcours en mettant en avant la solidité des relations entre les deux pays. L'émir du Qatar a joint le président Tebboune cet après-midi par téléphone pour lui transmettre ses félicitations, tout comme le président somalien Hassan Cheikh Mohamed. On rappelle que le président a recueilli lors de ce scrutin 94,65% des voix qui lui ont permis de décrocher un second mandat. Il devance ainsi largement les deux autres candidats en liste qui ont eu à s'exprimer aujourd'hui sur ces résultats face à la presse. On commence par le candidat du FFS, Youssef Aouchich. On vous propose d'écouter le compte-rendu de l'Embouradoum. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, a exprimé son mécontentement face aux incohérences constatées. Il a pointé du doigt l'autorité nationale indépendante des élections, Lani, en soulignant que l'autorité doit assurer l'entière responsabilité des chiffres annoncés avec précipitation. Lors de son discours, Youssef Aouchich a réitéré l'engagement du FFS à mener une campagne électorale sérieuse et responsable. Il a insisté sur le fait que durant la campagne électorale, son parti s'est distingué par un discours sérieux et responsable et par un programme ambitieux et réaliste. Selon lui, le parti a su se démarquer non seulement de ses adversaires, mais aussi de certains alliés, grâce à une approche constructive et un projet de société alternative axé sur un véritable changement pour le pays. Youssef Aouchich a conclu en rappelant que malgré les difficultés, le FFS a tenu à défendre les intérêts du pays et a plaidé pour le maintien d'un débat démocratique. Il a souligné que le parti continuerait à proposer des solutions en faveur de la consolidation des acquis politiques, social et économique de l'Algérie. Le président du MSP, Hassani Sherif Abdelhali, s'est également exprimé face à la presse aujourd'hui. Il a précisé que son mouvement restera attaché au militantisme pacifique et démocratique en tant que parti d'opposition au service du pays. Samia Loun y a assisté pour la chaîne 3. Le président du mouvement de la Société pour la Paix a affiché son incompréhension vis-à-vis des résultats annoncés par le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Une opacité constatée à plusieurs niveaux pour Abdelhali Hassani Sherif qui rappelle selon lui d'anciennes pratiques qui entravent la présence politique et le renforcement de l'acte démocratique. Le président du MSP pointe un doigt accusateur vers l'autorité nationale indépendante des élections. Abdelhali Hassani Sherif a souligné que le mouvement de la Société pour la Paix assume ses responsabilités à travers une présence politique, indépendant un appel aux citoyens pour qu'ils persévèrent et œuvrent à honorer la mémoire de nos valeureux chouhada qui ont sacrifié leur vie pour l'Algérie. La Cour constitutionnelle qui aura la charge de valider ses résultats encore préliminaires dans un délai de 10 jours n'a reçu pour l'heure aucun recours mais presque la totalité des PV sont à son niveau à Hadan Saïsi. La Cour constitutionnelle continue à réceptionner les procès-verbaux des commissions électorales. L'opération qui a débuté hier se déroule conformément à la réglementation en vigueur, nous dit Sam Liès, directeur de cabinet auprès du président de la Cour constitutionnelle. Nous sommes en phase très très avancée, c'est-à-dire on a reçu presque la totalité, on est à 52 commissions de VILDA. L'opération se déroule dans de très bonnes conditions, les dossiers sont répartis sur les membres de la Cour constitutionnelle rapporteure. Vous l'avez suivi l'année à proclamer les résultats provisoires. Nous sommes actuellement dans les délais de recours impartis aux candidats, les délais qui sont de 48 heures, à partir de la proclamation de l'autorité indépendante des élections. Nous sommes dans les délais et on attend la réception d'éventuels recours. Cette étape charnière est organisée selon le schéma directeur qui régit la Cour. Les dispositifs organisationnels au niveau de la Cour, c'est un schéma de travail assez précis, qui consiste à l'installation de plusieurs cellules qui se communiquent entre elles. La première cellule, c'est la cellule du greffe, c'est la cellule clé qui est habilitée à recevoir les procès-verbaux, également les recours en cas de recours, puis les cellules de traitement, de communication. Donc concernant les membres rapporteurs, c'est les membres de la Cour qui sont actuellement en phase de traitement des dossiers. A noter enfin que la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 10 jours pour proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. On rappelle que le jour du scrutin samedi dernier, plusieurs huilaïres du sud-ouest ont été affectées par des intempéries, mais les populations locales ont bravé toutes ces conditions météo-particulières pour aller s'exprimer via les urnes. On y revient juste après Adan El Maralab. 19h passées de 10 minutes sur les ondes d'Alger, Chien 3 en reparle. Des intempéries ce soir, Béchal Keres, l'une des huilaïres où les dégâts matériels sont jugés assez considérables. Une délégation ministérielle s'y est déplacée hier soir. S'en est suivie une réunion d'urgence au niveau de la cellule de crise chapeautée par le ministre de l'Intérieur, en présence d'autres membres de l'exécutif dont les secteurs sont concernés par ces intempéries. Une batterie de mesure a été prise pour prendre en charge les sinistrés dont le recensement a commencé ce matin. Les premières opérations de recensement des familles dans les habitations ont été endommagées par les inondations sont déjà lancées dans les communes de la village de Béchal. Il s'agit d'identifier les sinistrés pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien de l'État. Aussi, des structures dédiées à la réception des doléances des citoyens sinistrés sont ouvertes au siège de l'APC de Béchal et de ses annexes des quartiers de Béchal-Jdide et de Dbdba. Des actions s'inscrivant dans le cadre des mesures d'urgence décidées par la délégation ministérienne chapeautée par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui s'est rendue à la village de Béchal, Brahim Red a relevé la nécessité de recenser les dégâts subis par les infrastructures de base et d'entamer leurs réparations en urgence, saluant au passage l'engagement des services de la protection civile et l'accompagnement de qualité de l'armée nationale populaire et de son soutien continu aux efforts d'intervention et de secours. Un apport de 140 millions de mètres cubes d'eau a été enregistré au barrage de Djolfo Torba, selon l'antenne locale de l'Agence nationale des barrages et des transferts à Béchal. Ce barrage était auparavant complètement asséché à cause de la sécheresse et du taux élevé d'évaporation de ces eaux du fait des fortes chaleurs que connaît la région. Ces dernières heures, il a aussi fortement plu. A Sidi Blabès, des routes sont restées coupées à la circulation en raison de dépôts de boue et autres matières charriées par les crues des Ouedes. Les équipes des travaux publics déblaient en ce moment les principaux axes de la ville. Le compte rendu est signé Inès Mohamed, notre correspondante à Sidi Blabès. Le sud de la wilaya de Sidi Blabès a été touché par les dernières intempéries enregistrées ces dernières 48 heures où il a fallu l'intervention urgente d'un important renfort et équipes spécialisées dans le domaine de l'entretien et de la maintenance de la subdivision des travaux publics de la daira de Marhom, dépêchée sur les lieux pour dégager les crues des rives de l'Ouedes et des routes inondées et éradiquer les alluvions. La route nationale 109 est actuellement fermée à cause de la montée des eaux pluvielles sur ce transcend routier qui relie la commune de Marhom à celle d'Al-Khaiter dans la daira de Bokhtob. Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Ces inondations dans les zones à risque auraient pu être évitables sont-elles contenus dans la cartographie mise en place par les experts depuis 20 ans ? A-t-elle été réactualisée ? Autant de questions posées par Nelly Melmendil à son interlocuteur. Nelly Melmendil, on aura à réécouter un peu plus tard. On parle partenariat algéro-turc ce soir dans le domaine de l'énergie avec ce projet en commun entre Sonatrak et son partenaire turc Renaissance. Il s'agit de déshydrogénation, du propane et de production de polyprolène. Les deux parties ont procédé à l'annonce de la décision finale de l'investissement de ce projet. Sonatrak, on le rappelle, assure l'approvisionnement en matière première à hauteur de 34%. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, chargé d'une nouvelle mission par le président de la République, il doit participer au CAIR où il est arrivé aujourd'hui à une nouvelle session de la Ligue arabe au niveau ministériel consacré à la question palestinienne. À Raza, de nouvelles évacuations sont ordonnées par l'armée sioniste au nord-ouest de la bande. Une guerre sans répit dont le nombre de martyrs se rapproche des 50 000 à moins d'un mois d'une année depuis le 7 octobre 2023. Des révélations sont divulguées selon la nouvelle enquête publiée par le journal australien ABC News. L'armée d'occupation sioniste a tué des dizaines de colons le 7 octobre dans le cadre de son approche criminelle en vertu de la directive Hannibal. ABC News s'est référé pour son enquête à l'édition du journal sioniste Areds du mois de juillet dernier, qui révèle que les commandants de l'armée d'occupation sioniste avaient donné l'ordre de tirer sur les troupes capturées par la résistance palestinienne le Hamas. Des révélations vérifiées par le journal australien et appuyées par des témoignages des colons et de hauts responsables du régime d'apartheid israélien. Alors que de nombreux médias relaient les appels d'aide humanitaire depuis Raza, la BBC News pratique le deux poids deux mesures et refuse. Le comité d'urgence britannique composé de plus de 50 fondations de secours a présenté une demande à la BBC pour la diffusion de messages d'appel d'aide humanitaire depuis Raza, une demande rejetée d'emblée par la chaîne. Nous avons ce soir les explications de Diliani Damtari, il est membre du FETA et analyste politique. Nous l'avons contacté aujourd'hui. La BBC est le mémoire de ce qu'il s'agit de l'israélien. La BBC est connue pour sa complicité avec l'occupation israélienne. Elle a promotion dans son récit génocidaire et inhumain et sa position partielle à l'égard des enfants palestiniens tués quotidiennement dans la bande de Raza. La BBC a refusé et il s'avère que ce refus, comme nous l'avons appris de plusieurs sources, est fondé sur sa crainte d'une réaction des organisations et associations sionistes qui ont de l'influence sur ce média. Avec ce refus, la BBC admet être contrôlée par ses organisations sionistes et en faveur de sa guerre d'extermination à Gaza. Et pour la Cisjordanie occupée, les opérations militaires se poursuivent et aggravent une situation déjà calamiteuse selon l'ONU. Et dans ces conditions difficiles, c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Rentrée particulière, décrite par le journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish. Plus de 200 écoles ont été détruites à Gaza, un chiffre important compte tenu du grand nombre d'élèves qui, et si la situation redevient normale, risquent à ce rythme de ne plus trouver d'endroit où étudier. A présent, c'est la rentrée en Cisjordanie occupée, dans le camp de Jenin, Nour Shams, et dans certaines villes, pour plus de 800 000 élèves et étudiants. Alors que dans la bande de Gaza, les élèves meurent. Nous parlons même de plus de 15 000 enfants palestiniens scolarisés, assassinés dans ces attaques de l'occupant sioniste. Le témoignage du journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish en France, c'est l'effervescence et la colère de la rue. Elle fait suite à la nomination de Michel Barnier, issue du parti de droite comme Premier ministre. C'est largement contesté par la classe politique et par les Français. Plus de 160 000 manifestants ont battu le pavé samedi dernier à Paris, alors que 150 marches et rassemblements se sont tenus à travers tout le pays. Alors comment expliquer cette contestation de la rue ? Karim Ahsenaoui a posé la question à François Géré. Il est président de l'Institut français d'analyse stratégique. C'est un homme qui a du mal à incarner une légitimité issue du suffrage démocratique. Ça apparaît comme une espèce de tour de passe-passe, où on met au gouvernement quelqu'un qui a en coulisses le soutien du Rassemblement national, lequel ne veut naturellement pas dire ouvertement, mais qui en fait ne pourra pas gouverner s'il n'a pas le soutien de ce Rassemblement national. Donc pour la plupart des gens, le président Macron manipule la situation politique sans tenir compte de la réalité de la vie politique, c'est-à-dire de la volonté des Français. Autre question, la contestation de la légitimité du nouveau Premier ministre Barnier risque-t-elle de mener la France vers le pourrissement, une véritable crise constitutionnelle ? À partir d'un moment où il n'y a pas une claire légitimité, eh bien on continuera à penser que le président Macron devrait arrêter avant l'échéance de son mandat, soit par démission, soit par la création de présidentielle anticipée, qui est tout à fait possible. De toute manière, les gens ont besoin à leur acte d'y voir clair. Or, aucune clarification n'est apportée par la nomination de M. Barnier. C'était François Géré, président de l'Institut français d'analyse stratégique, joint par téléphone par Karim Ahsnaoui. On passe au sport, football. C'est Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est veille de match pour l'équipe nationale qui affrontera demain le Libéria. À 17h, heure algérienne. Les Verts qui ont effectué leur dernière séance d'entraînement, qui avait commencé à 17h, heure algérienne, et qui s'est ajoutée vers les coups de 18h30 du côté de Monrovia. Les hommes de Petkovic, donc, qui auront à cœur d'enchaîner un deuxième succès de suite dans ces éliminatoires de la Cannes 2025. Eux qui avaient battu, je le rappelle, jeudi dernier, au stade 1198 d'Auron, la Guinée équatoriale, sur le score de deux buts à zéro. L'équipe du Libéria avait fait match nul lors de la première journée face au Togo. Une équipe qui n'est pas facile à manier. Et il faudra faire attention, justement, à cette équipe du Libéria. Il faut également savoir que la Guinée équatoriale et le Togo se sont neutralisés aujourd'hui, lors de la seconde journée, en début de cette seconde journée, de but partout. Ce qui permettrait au Vert, en cas de victoire, de prendre du large, le large plutôt, sur les concurrents directs. Et on va donner également d'autres résultats lors de ces éliminatoires de la Cannes 2025. La Tunisie qui est partie chercher une victoire en Gambie de buts à 1, alors que les champions d'Afrique ont titre le Sénégal a battu le Burundi en déplacement un but à zéro. Madagascar a fait match nul face au Comores, tout comme le Nigeria face au Ghana, sur le score de un but partout. Et enfin, l'Ouganda a battu le Congo de but à zéro. Il y aura à 20h, notamment Angola, Soudan, Éthiopie, République démocratique du Congo. Merci, Sid Ahmed Fethi, pour toutes ces précisions. Algérie d'Iberia, demain, 17h, 19h20, sur les ondes d'Algéchiens 3. C'est la fin de cette édition réalisée par Selma Fegir et Sidali Toubal. La météo de Karim Nour à suivre dans quelques instants. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada